Dans cette séquence, on va aborder un concept très important en électromagnétisme, c'est l'auto-induction électromagnétique, c'est-à-dire l'apparition d'une tension dans un circuit électrique lorsque celui-ci se trouve dans un champ magnétique variable, ou lorsqu'on fait bouger ce circuit dans un champ magnétique permanent ou variable. Ce concept basé sur des phénomènes d'induction électromagnétique est le résultat des expériences faites par Faraday et qui s'est fondé sur les travaux de l'Ens. Ce concept va être développé par Maxwell pour en faire une de ces quatre équations. Supposons qu'on fait bouger une spire dans un champ magnétique, cela va inciter le courant à se déplacer dans cette spire. Ainsi, on va créer une tension électromotrice, dite FEM, qui va faire bouger ces électrons pour créer ce courant. Maintenant, pour calculer le flux pendant ce déplacement, c'est-à-dire pendant la variation du champ autour de la spire, on va imaginer qu'en se déplaçant à une vitesse V, la spire va créer un cylindre fictif de longueur X où X est égal à cette vitesse multipliée par T0, et T0, c'est le temps écoulé pour effectuer ce déplacement. Dans ce cas, le flux total interagissant avec la spire sera celui traversant ce cylindre de chaque face. Donc, le flux total sera un flux traversant la surface gauche qui sera négatif par convention, un flux traversant la surface droite, et un flux traversant la surface latérale. Et puisque la somme de flux entrants est égale au flux sortant, donc le flux total sera nul. Cela va nous permettre d'écrire le flux latéral en fonction des flux gauche et droite. Et pour simplifier plus, on va utiliser le développement limité pour écrire le flux de la surface droite en fonction du flux de la surface gauche pour avoir une formule simplifiée du flux latéral. D'autre part, le flux élémentaire sortant d'un élément de surface latéral s'écrit comme étant dΦ égale B, c'est-à-dire le champ magnétique, fois dS, fois cet élément de surface. Et dS est égal à la longueur, c'est-à-dire dl, fois la largeur, c'est-à-dire V fois dt, où dt, c'est une fraction de temps ou un élément de temps. Donc, on aura cette nouvelle formule de flux élémentaire latéral qui s'écrit dΦ B fois dl vectoriel V fois dt. Et puisque mathématiquement, on peut se permettre d'échanger ces éléments, on va avoir la formule B vectoriel V fois dl dt. Après intégration par rapport à la longueur et à la largeur, par rapport à la longueur, on a l'élément variable, c'est le temps, c'est-à-dire cette intégration va nous donner T0, qui est le temps écoulé pour le déplacement. Et on va laisser la formule comme ici, c'est-à-dire la formule du flux latéral, égale à T0 fois l'intégrale B vectoriel V fois dl. Ici, on va constater que cette formule, cette nouvelle formule du flux latéral, contient la formule de la FEM v précédemment, dans les séquences précédentes. Donc, on va la remplacer en simplifiant notre formule. On va avoir phi L, flux latéral, égale à moins E fois T0, ou T0, et le temps écoulé. Donc, en se serrant de ces deux formules de flux latéral, la première et celle-là, on va avoir une formule de la FEM en fonction du flux par rapport au temps. Cette formule s'appelle la loi de Faraday. Maintenant, nous avons déjà vu que la circulation du champ électrique le long d'un parcours AB est égale à la différence de potentiel VA moins VB, c'est-à-dire la tension interne, ou la FEM. Cette formule s'écrit la FEM, E, égale à l'intégrale du champ électrique fois TN. Et puisqu'on a eu la formule de la FEM en fonction du flux, qui s'écrit E égale à moins D phi sur DT, alors, en se serrant de ces deux formules, on aura, on va faire le lien entre l'intégrale de la circulation et la variation du flux. Et puis, phi égale à l'intégrale surfacique du champ magnétique fois TN, donc on aura une nouvelle formule de la circulation du champ électrique par rapport à la dérivée de l'intégrale du champ magnétique. Maintenant, en appliquant le théorème de Stokes sur le premier terme de cette formule, de la circulation du champ électrique, donc on aura une nouvelle formule, et après élimination de l'intégrale de part et d'autre, on aura l'équation de Maxwell-Faraday qui exprime le rotationnel du champ électrique par rapport à la variation du champ magnétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501